bonjour mesdames j'espère que vous allez bien je vais juste terminer de m'installer ici ça veut dire qu'on voit pas je veux vous voir voilà ok bon alors mercredi midi on est rendu à la pause créative avec chez création en créé papier mon nom c'est france et ce mois ci c'était les petits trucs alors aujourd'hui ça va être superposition ce sera le thème donc je vais vous démontrer bonjour christiane je vais tenter de vous démontrer des petits trucs et en espérant que ça puisse vous servir que vous allez bien aimé alors voici ce que je me suis servi en fait j'ai trois trois cartes à vous démontrer alors on va commencer avec celle là j'ai choisi le jeu des temples terre à l'horizon ça c'est dans le catalogue annuel c'est un super de beau jeu et pour question de faire un fond j'y suis allée avec artisan textures donc il ya différents fonds qu'on peut servir alors moi je me suis servi de celui là ici comme ça alors je vous démontre un petit peu qu'est ce que j'ai fait et tu sais c'était comme quoi le but aussi donc le but c'est de vraiment mettre plusieurs éléments ensemble mais d'avoir de la superposition alors c'est sûr qu'il faut qu'on fasse la technique du masquage je vais vous le montrer de plus près alors moi ce que j'ai fait ce qu'il faut faire en fait c'est de commencer par savoir quel est temps pour on veut sur le dessus et ensuite on y va au fur et à mesure ce jeu des temples là j'ai oublié de vous dire il y a des découpes qui viennent avec aussi bon on va les mettre à l'endroit alors dans les découpes on a bien bien des choses qui sont qui sont avec les étampes mais on a des choses qui sont aussi sans les étampes alors ici c'est un genre de d'algues marines ça faut faire attention c'est tout petit ça vient faire ça justement ça vient faire juste ce petit cordon là alors on a différentes différentes choses qu'on peut se servir en même temps alors celle ci je l'ai déjà montré je l'ai déjà monté parce que je vais vous le démontrer avec un autre modèle mais je tenais à vous le montrer j'ai pris un carton blanc sur blanc et je l'ai fait de la même hauteur mais pas tout à fait la même largeur j'ai simplement avec un doigt éponge ancré le contour avec le bleu nuit puis je l'ai collé dessus fait que ça vient juste faire juste un petit détail bien délicat et je me suis servi de béguin bleu pour le fond alors quand j'ai fait j'ai masqué mes images et j'ai fait mon fond avec ça je suis allé avec le béguin bleu alors juste pour la compléter je me suis fait un petit encadré comme ça avec les découpes rectangles surpiqués alors j'ai déjà mis mes mes petits collants les points de mousse comme de raison c'est définitivement pas large alors je viens utiliser le contour je vais vous en montrer un qui est complet alors exemple ça ici on vient utiliser nos contours comme de raison ben on essaie d'économiser le plus possible bonjour carol bonjour lise je suis bien contente que vous puissiez vous joindre à moi aujourd'hui j'espère avoir pas trop de difficulté avec avec mes petits collants de mousse fait que pendant que je fais ça je vais simplement vous expliquer aussi que je vais terminer ma carte j'ai rajouté le vœu du merci alors c'est un peu monochrome parce que j'ai pris du bleu puis j'ai simplement été je vais garder dans ce bleu là alors je en fait l'encadré il était pas prévu mais j'ai décidé de le mettre après fait que je voudrais juste pas embarquer sur mes petits oiseaux fait qu'on le met comme ça délicatement ensuite je me suis fait aussi le plus grand parce que dans les bateaux on en a un petit on en a un grand bonjour anne anne du saguenay alors je le fais en dimensions donc ça je l'ai fait sur un carton blanc et j'ai fait la découpe tout simplement alors si ma carte est comme ça je vais laisser mon bateau comme ça puis je vais même faire comme exprès pour qu'ils puissent embarquer un tout petit peu sur l'encadré et avec ce ici on va se faire juste une petite bordure bien cute bon admettons comme ça on se le garde ici puis mettons que j'en prends juste un plus petit bout comme ça ici on va juste venir coller ça sur le bas de la carte alors on essaie d'être délicate je veux juste me prendre un papier brouillon parce que sur ma table noire je vais vous qu'on voit moins bien ça découpe bien le blanc fait que je viens juste mettre un tout petit peu de colle comme ça hop là on essaie de pas échapper ça même s'il y a des petits trous le peu de colle qu'on met là tu sais c'est pas ça qui c'est pas ça qui va venir passer au travers là je mets comme ça oh oh mon petit morceau ok phew je l'ai récupéré et je viens tout simplement en mettre un petit peu sur l'autre morceau tiens je vais le tenir comme ça allez hop hop avec juste ça voilà 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 je vais se tasser ça un petit peu avec ça je remets ça fait que des fois quand vous vous faites des découpes là tu sais comme j'ai j'ai le gouvernail que j'avais des fois on se fait des découpes on pense s'en servir on les remet de côté bon ben ça peut toujours servir par la suite alors donc c'est un peu le principe que je voulais vous montrer ok on passe à la prochaine et vous oh non 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 whoa minute whoa minute petit petit point ici qu'on va venir s'ajouter tiens on va mettre ça ici et on va s'en mettre comme ça sur le petit merci voilà bon là c'est fait là ça mon goût là c'est bien bien terminé qu'est ce que vous en dites est ce que ça vous plaît bonjour sonia alors ça c'était la première on y va avec la deuxième et voici encore une fois je garde ce jeu des temples là il est presque fait c'est la prochaine que je vais faire entièrement avec vous autres je voulais parce que j'avais de l'inspiration puis je voulais vous démontrer différentes choses qu'on pouvait faire alors j'ai pris j'ai pris ce jeu des temples là ça c'est le un des jeux des temples de celebration alors ça vous pouvez l'avoir gratuitement et ça vient aussi avec une petite perforatrice fleur alors c'est un beau petit kit très joli et je vais vous montrer ce que j'ai fait j'ai préparé donc je me suis un étant un peu les fleurs pour commencer ensuite avec le poinçon ben je me suis fait un masque je me suis laissé dedans ah non ah bon je me suis fait un petit masque j'ai étampé mon arrière-plan avant de faire mes feuillages parce que je voulais que le verre soit par dessus vu que ça c'est pâle en étampant le verre par dessus j'ai pris mon semperatus pour étamper plus d'une fois donc le verre ressort super bien parce que on s'entend que je pouvais pas découper là puis faire un masque avec juste les petits feuillages oups je vais la tenir sur le bon bord j'ai rajouté le petit vœu merci beaucoup qui est définitivement ici avec le jeu des temples avant de faire le montage de tout ça ça je vais vous le laisser pour que vous puissiez voir ok alors j'ai ma carte donc la carte et l'enveloppe j'ai fait la même chose juste des petits picots avec les fleurs ok avant de pouvoir coller ce morceau là donc la couleur c'est merlot magique c'est ça oui merlot magique ensuite ça c'est le pétale rose pour faire en plus pâle et j'ai pris le grenouille guillrette pour faire les feuillages alors avant de coller ça comme ça par dessus on s'entend dessus qu'on perd tout le carton en dessous et puisqu'on a une perforatrice et bien pourquoi ne pas venir se faire quelques petites fleurs on essaie de rester dans le centre du carton et donc bon il y en a une qui a revalé par table je l'ai ici alors voyez vous que je vais pouvoir avoir des petites fleurs supplémentaires de disponibles et avec tout ça là je peux venir coller mon fond et je vais mettre l'autre carton par dessus fait que je vais y aller avec ça et vous avez vu que dans les fleurs il y a deux motifs on a un motif plein puis on a un motif avec des petites lignes bon puis ça je vais juste voir si j'étais sur le bon côté tout en jasant des fois on peut virer ça de bas mettre ça à l'envers alors les deux bof tiens on peut en mettre dans le milieu comme ça voilà on n'a pas besoin d'en mettre vraiment beaucoup de colle je vais juste me prendre autrement parfait alors ça ici on essaie d'être bien centré ça ici ça c'est égal ça c'est égal excellent alors on met ça comme ça ça ce sera des petits surplus que je vais laisser dans mon jeu des temples comme ça je les aurai pour une prochaine fois parce que pour celle ci je vais tout simplement mettre mon carton par dessus en dimension et comme ça et on voit tout simplement s'ajouter les fleurs donc ça donne une autre façon de mettre de la dimension de faire de la superposition plutôt comme ça ici et mes petites fleurs bien j'ai gardé la même couleur encore une fois c'est un petit peu monochrome donc le pétale rose permettait d'avoir une couleur un petit peu plus dégradée un petit peu plus pâle alors mes mes fleurs j'aimerais bien qu'elles soient un peu recourbées je mets les trois ensemble puis avec mon plywood je viens tout simplement recourber chacun des pétales fait que les trois sont faits one shot et on va tout simplement les disposer sur notre carte fait que là l'effet superposition il est pas tant ici quoique notre fond on a dû faire un masquage mais c'est plutôt avec avec les fleurs qu'on va mettre par dessus tiens je pense que je vais y aller comme ça tout simplement fait que je mets juste une petite poitre de colle pardon petite poitre de colle en dessous je vais m'organiser pour qu'elle soit quand même assez proche et qu'elle se chevauche comme ça tout simplement et on va venir se rajouter ça c'est les bijoux cristal durin mais champagne mais trouvez-vous que ça vient chercher la petite couleur de pétale rose fait que je me suis dit ce serait l'idéal puis ça va garder ça va garder la teinte délicate la petite touche délicate je mettrai pas les plus gros je vais y aller avec les moyens tiens comme ça puis dans celle-là ici regardez on va mettre les toutes petites hein on gêne pas on vient mettre les toutes petites et même sur celle-ci tiens et voilà ça aussi réglé pas plus compliqué que ça alors comme ça qu'est-ce que vous en pensez fait que c'est super délicat puis notre superposition finalement c'est juste les petites fleurs qu'on vient mettre par dessus ok vous êtes prêtes pour l'autre vous allez voir c'est vraiment plaisant et là je me suis donné un peu de mal mais vous allez voir c'est quand même facile ok je tasse ça ici ça c'est pour bien y penser la couleur j'ai décidé d'y aller avec la couleur tomette hein on s'en sert pas tant souvent mais je l'aime bien et un des jeux d'étampe du mini catalogue ça a été un coup de coeur malgré qu'il y a des vœux en anglais je me suis laissée tenter parce que je trouve que c'est tellement des belles images pour tous ceux qui sont amoureux de la musique et qu'on veut donner une carte bien bien spéciale les vœux en anglais ça empêche pas qu'on puisse en servir aussi et ce sont des étampes en résine ok j'ai quelques affaires que j'ai déjà commencé ce qui va être important bon l'enveloppe l'intérieur de carte j'ai mis mon petit piano toujours dans la couleur tomette et regardez bien ce qu'on va faire ça on met ça de côté on va avoir besoin de faire notre fond encore avec cette même étampe là donc pour mes trois quarts je vais m'être servi de cet étampe là ok vous voyez que j'ai du papier jaune ça c'est un post-it mais regardez il est collant pleine surface je vais être franche avec vous je ne sais plus où j'ai acheté ça c'est peut-être dolorama qui avait ça c'est peut-être bureau en gros je ne le sais pas mais c'est ça c'est des post-it qui sont collants pleine surface alors pour faire la technique du masquage c'est l'idéal super super merci pour vos bons mots excellent alors l'important quand on veut faire de la superposition c'est d'avoir quelle image est-ce qu'on veut en premier alors je vais se tasser ça ici donc dans les images première des choses là regardez ça c'est mes trois images que j'ai étampées tout d'abord sur mon post-it et je les ai découpées à la main ça se découpe super bien ce que je vous conseille c'est que si vous découpez le petit piano commencez par découper les pattes parce que c'est plus délicat puis après ça c'est plus facile de faire le reste du découpage et j'ai décidé de me servir de la grande clé de sol et de la guitare qui est juste en partie alors si je veux avoir je vais disposer à peu près alors si je veux avoir mon piano qui va être par-dessus comme ça on s'entend que c'est ça qu'il faut que j'étampe en premier on est d'accord? alors on va venir chercher le températus pour pouvoir faire notre étampe donc je vais me positionner comme ça ici j'ai besoin de la memento ok donc ça c'était juste à titre indicatif comme de raison alors je viens enlever mes petits collants qui vont me servir tantôt parce que je vais les redisposer quoique ça et ça ça pourra aller là parce qu'après ça je vais disposer ma clé de sol fait que ces deux là on peut les coller là tout de suite en partant ben les étamper là j'ai mis le je vais l'avoir j'ai mis mon mon papier post-it parce que ça ça va nous servir après alors ce sera tout simplement pour faire le masquage je ne sais pas où mettre ça et mon piano que je dis que je viens le faire à peu près ici ok comme ça ici on va ça fait comme une maman canard qui passe puis que tous ces petits poussins s'en viennent à côté ok alors on peut étamper ça et je voulais garder le contour noir pour que ça ressorte vraiment à travers le fond qu'on va venir faire ok excellent c'est assez foncé donc je viens essuyer ça ici et pour faire la suite je vais serrer mes étampes au fur et à mesure voilà comme ça ensuite j'ai besoin de mon étampe de clé de sol mais on s'entend que si je la mets comme ça ça va être un peu par dessus alors c'est là qu'on vient chercher notre piano qu'on a mis dans un petit post-it on vient l'appliquer par dessus et je vais être en mesure de faire ma clé de sol comme ceci ouais on va la laisser comme ça et comme il n'y a rien qui vient passer par dessus la guitare et bien je n'ai pas besoin de mettre tout de suite mon petit post-it pour faire le masquage ok comme ça excellent super je m'excuse si ça fait branler un petit peu la caméra mais ça fait partie de la game ok alors on a ça on s'entend que on wow il ne faut pas que je déchire mon piano alors la clé de sol semble vraiment être à l'arrière ok on va remettre ça ici parce qu'on va faire notre fond alors là il faut que je mette vraiment les post-it par dessus chacun chacun des motifs bien voyons alors ça ça et on a notre clé de sol qu'on veut cacher aussi parce que je voulais que l'intérieur reste blanc je veux avoir le fond tout le tour mais je veux que l'intérieur que ça puisse rester blanc ok c'est là qu'on va venir étamper notre notre étampe de fond alors je prends celle-là ici parce que je veux je veux que ça fasse une belle grande surface ok si je dis que bon la première surface sera probablement comme ça ici voilà je viens ancrer mais je veux l'avoir en deux en deuxième étampe je veux pas que ce soit foncé je veux que ce soit plus pâle alors j'étampe une fois sur un papier brouillon que j'ai mis par-dessus et là je viens faire sur ma carte voyez-vous ce que ça fait super si on veut que ce soit un petit peu plus près ben on pèse un petit peu plus fort des fois ça marche des fois ça marche pas c'est ce qui fait la beauté de la chose alors on vient essuyer ensuite juste faire sécher un tout petit peu ensuite je voudrais avoir une partie qui va être ah tiens comme ça parce que je n'en veux un petit peu chaque côté je veux que ça dépasse aussi voilà alors je refais le même principe je viens mettre mon carton mon papier brouillon parce que je veux enlever une première couche d'encre mais par la suite je viens refaire en deuxième étang alors c'est super parce que ça vient juste autour comme ça pour peser pour être sûre d'en avoir tout le tour tiens parfait moi je pense que je laisse ça tout à fait juste comme ça et ce sera suffisant alors là ça a l'air fou à cause que nos papiers sont comment dire nos papiers sont comme ancrés mais vous allez voir quand on va les enlever ça va être vraiment bon je garde ça ouvert parce que on va s'ajouter quelque chose qui est super intéressant dans ça ici vous voyez qu'on a une portée puis on a des des petites notes de musique on va s'en faire une portée dans le background dans le fond alors si on se dit que tiens la portée pourrait être comme ça ok on va s'approcher ça pour être sûr que ça se tienne super bien voilà et là je vais la mettre en tomette mais sans sans enlever d'encre je vais y aller tout de suite par dessus comme ça alors ce que je veux que ça fasse c'est que ça se ça se fonde en arrière-plan mais que ça se démarque hein voyez-vous les belles lignes qu'on les voit super bien fait que c'est en plein ça que je wow c'est en plein ça que je voulais avoir comme résultat et par la suite on sent bien porter ça ici et tant wow je pense que c'est encore mouillé juste deux petites secondes là hein on va m'assurer de nettoyer bon ok là c'est correct haha faut s'assurer de nettoyer nos choses bien comme il faut quand on veut que ça perdure c'est important alors je vais prendre mes petites notes de musique mais là euh ouais j'allais chercher un bloc mais en fait là regardez bien on va pouvoir mettre ça comme ça on en a une autre qu'on pourra mettre comme ça ici je suis pas musicienne alors j'espère juste que ça me colle dessus hein et on a une autre petite note de musique qu'on va venir disposer tout simplement comme ça euh celle-là on va la mettre un petit peu plus en si elle peut me laisser c'est collant ah voyons donc lâche moi oh ok bon alors on a nos trois notes de musique donc oh super ça s'en va tout ça ça comble mon tampon encreur est assez large que ça vient remplir ça vient toutes les encrer en même temps on essaye de pas avoir de de petits dégâts d'encre à côté on encre ça comme ça ah c'est joli ah ici voyez-vous il y a il y en avait pas tout à fait assez on va le faire j'essuie à côté tiens ah on l'a récupéré on est correct ah on vient essuyer ça excellent bon ça je vais pouvoir l'essayer tantôt on va juste poursuivre on va tasser ça ici on se ferme ça j'ai vraiment hâte d'enlever les papiers les petits pots aussi pour voir le résultat et voir ce que ça va donner j'ai l'impression que ça va quand même super beau en tout cas je le souhaite voyons j'avais la carte tout croche et on peut s'apporter le reste de notre carte avec ça ok c'est là qu'on va voir ce que ça donne attention oh my god il était il était bien collé et je viens les coller tout simplement à l'intérieur du boîtier parce que je risque d'en avoir besoin une autre fois ça ici je fais attention mon petit piano tantôt il a voulu déchirer tiens alors mes petits collants sont là ça va être prêt pour faire autre chose et voyez-vous que ça ressort parce que la partie blanche est restée vraiment comme ça et je suis censée avoir un petit morceau bon où est-ce qu'il est donne-moi deux petites secondes je vais regarder s'il n'a pas tombé par terre bon 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 ok vous ne l'avez pas vu vous autres non plus peut-être que je l'ai dans le visage pis que ça je ne sais pas bon ben regarde on va s'en faire un autre morceau hum est-ce à terre c'est pas beau bon ben voyons donc ok en fait c'est que je voulais avoir ce morceau-là pour le mettre par-dessus parce que là je veux avoir quand même de la dimension et ça a bien l'air que il a disparu volé envolé ah non je ne le vois vraiment pas là pis il n'est pas en dessous il n'est pas en dessous bon ok c'est certain que ce qui risque d'arriver c'est que je vais je vais ramasser tantôt pis je vais le trouver c'est pas grave je vais juste tasser mes petites les notes de musique donc ça ici parce que c'est quand même bien qu'il y ait de la dimension par-dessus tout ça alors voyez-vous que ah c'est donc ben beau alors j'aurai ce petit clavier de piano là qui va aller par-dessus ok donc tout ce qu'on a à faire c'est découper à la main alors on s'entend que c'est quand même super facile à faire le petit truc quand vous avez quelque chose à découper c'est de regarder plutôt vers où vous vous en allez que de regarder la ligne que vous êtes en train de faire comprenez-vous si on regarde un petit peu plus loin de ce qu'on découpe comme ça ben je sais pas ça aide à bien suivre puis automatiquement on on suit le motif de meilleure façon et moi c'est le papier que je viens tourner autour des ciseaux tiens alors donc ça on va mettre ça comme ça ici par-dessus qui va venir rehausser tout ça en fait je pourrais le mettre tout de suite mais je vais coller ma cape quand j'ai découpé mon encadré de papier ici regardez j'en avais plus large j'en avais plus large de papier je me suis dit ça me fait un bel encadré et je vais m'en servir alors trouvez-vous que ça fait comme les anciennes photos Polaroid donc il y a un petit encadré donc j'ai rapetissé un peu le contour mais j'ai gardé cette bande-là qui est plus large pour venir tout simplement par-dessus alors je vais coller ma ma carte et je crois que je vais la mettre pas pas droite hein je vais ouais on va y aller comme ça alors on n'est pas obligé de mettre de la colle vraiment vraiment au bord non plus d'en mettre un tout petit peu ça fait ah alors je la mets un peu croche puis vous allez voir c'est blanc sur blanc c'est ce que je voulais je voulais que ça garde un côté plus simple euh et garder vraiment juste le l'accent de couleur avec le l'encre tomette qui vient ressortir alors puis vous avez vu que pour faire une petite déco j'ai refait des notes de musique tout simplement ok j'ai pris mes bordures j'ai mis mes points de 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 dimension tout autour wow ok alors on fait juste enlever ça quand c'est hey c'est pas large là vraiment pas large ben prenez votre contour puis coupez-le faites-vous des des petites bandes comme j'ai fait ici fait qu'après ça ben on est capable d'en mettre sur une bonne portion de la largeur puis ça se tient mieux hein parce qu'on s'entend que c'est c'est tellement mince que ça veut pas vraiment se tenir ok ok là je vais me lever pour bonjour jacinthe alors je veux pas dépasser ici comme ça bon ok ça se t'en allait là ben c'est là qu'on va le laisser excellent fait qu'on a merci Monique c'est gentil c'est le fun c'est motivant motivant quand on a vos commentaires puis tu sais c'est sûr que c'est la création ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire mais tant mieux tant mieux si vous aimez bien alors ça ici on vient se mettre juste deux petits pouites puis je pense que je vais je vais juste recourber chaque bout comme ça je vais enlever comme ça ici on va pouvoir la poser sur le dessus de la carte voilà bon normalement la bande noire devrait être en avant alors on a ça comme ça puis si on vient je voudrais pas trop cacher hum ouais ça ça pourrait avoir de la l'eau puis on voit on voit le petit coeur oh c'est beau on voit la guitare on voit le petit coeur on voit le piano c'est extraordinaire oh j'ai oublié de faire le vœu on va le faire pareil je pense que ça va fonctionner et le vœu regardez le jeu des temples que je me suis servi tantôt hein pour faire cette carte de fleur là il y a il y a des vœux de merci beaucoup je suis toujours touchée mais jamais surprise par ta gentillesse c'est tellement un beau mot et il y a quel talent ben c'est ça que je vais me servir et comme de raison vu qu'il est en résine ben c'est beaucoup plus facile pour s'aligner et de le faire bien droit alors je vais quand même prendre le Stemperatus je vais placer ma carte je vais la placer bien droite comme ça je vais mettre l'aimant à l'intérieur parce que je ne veux pas écraser mon cadre et on va essayer de le mettre à l'endroit vu que j'ai mis mes notes de musique ici et bien je viens tout simplement le mettre comme ça je pense que je vais suivre voyons bon je vais suivre ma ligne de de ça est-ce que ça suit bien il est un petit peu bas et seigneur tu sais des fois quand on est au corps de au corps de poil de souris bon mon encre elle est ici et je garde la même couleur je continue d'y aller dans la même couleur là vous comprenez que c'est super super important de nettoyer et de ne pas avoir autre chose pour qu'on puisse accrocher ou tu sais beurrer quelque chose oh c'est bien oh super je suis contente bon là c'est l'idée d'enlever ça j'ai pas d'ongle bon 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 ok je l'ai eu saignant j'étais un petit peu désespérée ok et ce qu'on peut faire pour terminer la carte donc ça ici c'est les poids à facettes ça c'est dans le catalogue annuel alors ces ces petites décos là sont coordonnées avec les nouvelles in color alors la couleur tomette c'était dans les nouvelles in color on peut se mettre des beaux petits picots comme ça ici et ah mais tiens 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 on va s'en mettre un là et juste un sur le dessus comme ça bon la petite enveloppe qui se mixe avec ok bon je vais vous ramener les autres quatre alors ça c'était de une avec celle-là ici voyez-vous ouais faudrait peut-être que je me je me sente dans le cadre alors ça c'était avec celle-là ici même si on ne la voit pas toute ça vous donne une idée et on avait celle-ci qui était comme ça on la voit bien parfait puis mon jeu d'étampe que je me suis servi pour le fond artisan textures donc c'était celle-là qu'est-ce que vous en dites est-ce que ça vous plaît j'espère j'espère que ça vous a appris des choses donc tu sais le petit côté superposition servez-vous de la technique des masques on s'étampe ça aurait pu être sur un papier bien ordinaire et qui ne colle pas c'est juste que si on a un post-it comme ça qui peut coller on est sûr que le papier ne bouge pas quand on vient pour ancrer ensuite par là après alors voici c'est ce que je voulais vous montrer donc c'est vraiment trois cartes complètement différentes mais toutes avec le même principe et à même le masquage et la superposition puis mettre quelque chose en dimension ben voilà c'est tout si vous avez aimé ça n'hésitez pas à me faire un petit pouce en l'air ou un petit coeur ça fait toujours plaisir c'est le temps du celebration jusqu'au 31 mars si vous avez besoin de commander quoi que ce soit puis de recevoir vos gratuités parce qu'à chaque tranche de 60$ on se mérite un produit gratuit ça va me faire super plaisir www.creationencrepapier.com merci d'avoir été avec moi et on se dit à la semaine prochaine bye bye à bientôt à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo